bonjour tout le monde je m'appelle Jeffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser un NFT avec le logiciel Blender dans cette vidéo nous allons apprendre à modéliser l'habit de nos personnages et nous allons faire quelques petites modifications au niveau de la modélisation de la tête du personnage et là on va commencer alors donc pour faire son habit on va on va utiliser cylinder du coup on va aller dans les mèches on va aller sur cylinder pour les config vous n'aurez pas la même chose que moi ici donc il va falloir modifier au niveau du nombre de vertis vous allez mettre 16 au niveau du keep fight up vous allez mettre nothing et c'est tout vous allez laisser les euros configuration par défaut une fois cela fait vous allez aller en engine mode et ensuite on va placer le cylindre à ce niveau ci donc on le place ici on va faire un contrôle R pour mettre une edge loop là et on va faire un alt clic droit ici on va tout d'abord commencer par extruder une fois on va déplacer un tout petit peu vers le haut on va scaler avec le S on va encore extruder déplacement vers le haut on va un peu scaler comme ça et on va maintenant abaisser scaler vers l'extérieur et on recommence opération comme ça et enfin on va faire un dernier comme ça on pourra ajouter d'eau vers la fin mais pour le moment c'est pas nécessaire donc une fois cela fait on va faire un contrôle R pour mettre une autre edge loop ici on va aller en wireframe et là on va faire un v afin de couper ici en fait de couper de séparer ces deux faces du coup on va faire un v comme ça parce qu'ils sont séparés on va se déplacer comme ça d'un côté on part un wireframe du coup si je suis pas en wireframe et que je fais comme ça ça va me sélectionner également ceux qui sont pas derrière et ça c'est absolument pas ce que je veux et je me rends compte en fait que lorsque j'ai déplacé il fait le premier déplacement c'est déplacer également derrière et la découpe également donc on va faire un contrôle Z pour revenir sur la vue de face et cette fois-ci faire une sélection manuelle donc pour faire une sélection manuelle de telle sorte que ça ne prend pas la sélection de derrière on va se placer sur cette vue et on va aller en wireframe comme ça maintenant on va faire un C on sélectionne comme ça du coup ça ne sélectionne pas ceux qui sont derrière et c'est super donc une fois cela fait on va faire un V comme ça on va couper on déplace celui-ci ici on déplace comme ça encore on fait faire une petite rotation et on s'arrête ici on va faire de même sur celui-ci on fait un shift maintenu on sélectionne les vertices ils ne sont pas nombreux donc on peut se permettre de le faire on déplace comme ça on en a oublié un on déplace ça comme ça on fait une rotation là et on déplace encore ok ça c'est super cool une fois cela fait maintenant on va passer à la partie du bas ici on fait à des clics droit on a retiré de proportionale editing et on va un tout petit peu scaler comme ça ici on va un tout petit peu scaler et ok on va ajouter les modifiers subdivisions de surface on va mettre la valeur de la dioport à 2 et on va se montrer du tout on va continuer maintenant avec un scale général comme ça on les active pour prochain édition puisque pour le moment on va plus gros nous servir on va encore un tout petit peu scaler comme ça on part sur la vue de profil on regarde à quoi ça ressemble ok c'est déjà pas mal donc maintenant ce que je propose ce que je vous propose de faire c'est de faire ressortir les bras du moins la partie des épaules du moins la partie des bras de la bille de notre personnage et donc pour faire ça on va sélectionner cette partie que l'on va extruder on va faire un déplacement comme ça vers le bas on va faire une rotation et on va faire un scale une fois cela fait on va aller sur la vue de profil et on va un peu arranger les vertices ici on déplace comme ça on déplace un peu vers le haut et on va déplacer un peu vers le bas on va sélectionner ici au milieu on fait un ctrl plus vue de profil on fait un r et on fait un g on on détruit encore on fait un r et on fait un g et on scale déjà là on peut supprimer la face qui s'est retrouvée ici on fait un alt dessus droit pour la scaler un tout petit peu on va utiliser l'outil de scale pour pouvoir scaler sur les axes ok et maintenant on va un tout petit peu modifier le col de la bille donc on va faire un alt dessus droit ici on scale comme ça alt dessus droit encore on scale comme ça ici on fait un scale également ok ok donc maintenant on va ajouter le modifier solidify solidify ici que l'on va placer au dessus de la subdivision de surface pour l'épaisseur et donc maintenant on va un tout petit peu augmenter sur le modifier subdivision de surface on va mettre la valeur de la viewport à croix et également pour le render à croix pour le rendu et là on va encore diminuer un tout petit peu ok cool du coup là je vais cliquer pour qu'on puisse voir les vertices et je vais aller sur la vue de derrière en appuyant ctrl 1 proportionality activé je peux maintenant déplacer là vers le haut le col comme ça euh je peux également déplacer un tout petit peu ceci ok toujours en edit mode on va un tout petit peu scaler comme ça ici on va euh déplacer c'est ratis euh un pocket puisse correspondre un autre un autre personnage ici et là je fais un sx ok et donc euh maintenant j'ai des articles le proportionality ting et j'essaye un peu de gérer le col donc le col je peux le placer euh un tout petit peu vers le bas de toute façon on pourra faire de la simicry pour le reface après mais déjà là je trouve que c'est pas mal ok une fois cela fait on va aller en edit mode on va euh aller en royal frame et on va euh supprimer euh toutes euh les faces qui se retrouvent du côté ici du moins tous les vertices on fait un x delete vertice euh on va ajouter le modifier mirror du coup avant d'ajouter le modifier mirror il faut se rassurer d'avoir le QC ici à l'origine donc vous faites d'abord un shift c pour ramener le QC à l'origine euh euh mais ensuite euh si on edit mode vous avez fait par exemple une petite euh une petite euh un petit euh un petit déplacement par erreur il va falloir ramener euh l'origine de notre objet au niveau du QC à l'idée donc euh des fois il faut venir dans objets euh euh une fois cela fait on va euh ajouter le modifier euh euh miroir ok euh maintenant on ajoute le modifier mirror on se rend en fait que euh les les deux différentes parties de de la petite veste de mon perso ne sont pas collées ici pas ici ça ne sera pas collé bon évidemment mais ici euh derrière ça doit être collé du coup pour que ça soit collé il faut ramener le euh le modifier mirror au dessus du du modifier euh 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 subdivision euh au du moins au dessus des autres modifiers et ensuite on va les coller là vous vous rassurez que vous remodifiez euh euh vous remodifiez euh euh vous remodifiez euh euh le proportional editing il est désactivé ici on va accrocher le clipping et là on va venir fermer ici comme ça même ici on va fermer ici on va fermer on peut également faire un alt et un clic droit et on ferme euh facilement comme ça tout le reste comme j'ai dit ici devant ça doit être ouvert et donc on va désactiver le clipping et on va venir ouvrir ici et que là ce qu'on désactive le clipping on peut ouvrir facilement et donc du coup euh 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 ici on va euh ce qu'il est ici on va là-bas faire une slide ou faire glisser les vertices j'aime bien cette option parce que c'est lucra pratique ici on fait le même on les glisse comme ça on a une topologie plutôt conforme euh euh et on va cliquer ici du coup là je vérifie je garde quoi un peu je pense que c'est plutôt pas mal ainsi donc euh euh pour euh pour la partie euh interne ce qu'on va faire c'est extruder comme ça sur la carte Z faire des scale et déplacer euh comme ça donc du coup là euh je vais faire slash pour qu'on puisse mieux voir euh déjà et là on va refaire un slash et on va faire un autre EZ et ici on va faire halter clic droit et on va scaler donc ça maintenant euh le corps de notre perso ne touche plus l'événement euh euh niveau euh niveau body de notre personnage nous n'allons pas euh effectuer euh une grosse 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 euh modélisation du moins j'ai pas vraiment envie de vous imposer ça puisqu'en fait euh le but ici c'est pas vraiment de modéliser un personnage complet ou bien faire quelque chose de super extraordinaire mais c'est tout simplement de créer quelque chose de beau visuellement donc du coup ici on va beaucoup plus s'apesantir sur le shading parce que là ça sera vraiment l'élément le plus important mais si vous voulez on peut euh toujours euh euh essayer de bien faire les choses euh on on a rangé on croit même ici du coup là c'est pas tout à fait euh subconforme comme comme topologie mais je me dis que c'est c'est plutôt pas mal donc si vous voulez vous pouvez également sortir les bras déjà ici je reviens sur la vue de fa je vais faire slash je sauve et garde le projet au cas où et je pars en wireframe et donc là on va faire des exclusions petites exclusions et la scale on fait encore un or on fait une rotation le déplacement et ainsi de suite donc du coup avec des G des rotations et comme ça du coup là la main sort euh de façon ultra pas cool du tout donc on va un peu améliorer tout cela en supprimant certains adjectifs qui ne sont pas trop nécessaire en scalant ceux qui sont importants et en scalant également ceux qui sont trop gros donc du coup même ici on va également scaler celui-ci ou vous pouvez toujours le laisser comme ça si c'est le style euh ça peut être un bon style euh à mon avis mais comme je vous l'ai dit au départ c'est pas vraiment euh l'objet de cette vidéo euh de modéliser un personnage ou même un personnage euh super super euh joli c'est juste de créer quelque chose de beau visuellement et quelque chose d'unique d'où euh le NFT du coup là on va un peu scaler comme ça et on va faire revenir euh euh re garçons donc ici pour les bras je me dis que je peux euh euh le roter un peu euh comme ça ok déjà une fois qu'on a fini la modélisation euh parce qu'on a fini la modélisation euh parce qu'on a fini la modélisation de nos personnages alors ici d'abord je vais remettre ça et je vais recoller ici derrière ok c'était tout pour cette vidéo les amis merci de nous avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel euh bye-bye merci 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 merci